L'éco-participation est le montant que paie un fabricant d'appareils électriques et électroniques lorsqu'il vend ses produits en France. Elle sert à financer l'allongement de la durée de vie des appareils et la gestion de leur recyclage. C'est le montant que vous voyez affiché séparément du prix de l'appareil. Il s'agit d'une obligation réglementaire. L'éco-participation s'applique à tous les appareils électriques et électroniques. Ce n'est pas une taxe car elle n'est pas perçue par l'État. Elle est versée intégralement à Écosystème, qui est une entreprise à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics. L'éco-participation sert à financer la réparation, le réemploi et le recyclage de vos appareils électriques et électroniques partout en France. Si vous faites réparer l'un de vos appareils, vous pouvez bénéficier d'une réduction immédiate sur votre facture grâce au bonus réparation proposé par les réparateurs CaliRépare. L'éco-participation sert à financer ce bonus. Grâce à cette éco-participation, Écosystème assure la collecte et le tri des appareils dont vous vous séparez. Vous pouvez par exemple les déposer dans l'un des 12 000 points de collecte partenaires, comme les déchetteries et les magasins. Bien triés, ils pourront être remis en état par des structures de l'économie sociale et solidaire, comme Envie ou Emmaüs par exemple. Et leurs pièces détachées, si elles sont en bon état, pourront servir à la réparation d'autres appareils. Toutes ces activités permettent de donner une deuxième vie aux équipements et de développer l'emploi au sein des territoires. Pour les appareils en fin de vie, l'éco-participation permet de financer leur dépollution, puis leur recyclage. Mais ce n'est pas tout. Écosystème accompagne également les fabricants dans leur démarche d'éco-conception pour favoriser le réemploi, la réparation et un recyclage facilité des équipements. Écosystème regroupe de nombreuses marques qui lui font confiance pour mener toutes ses missions, et ainsi collecte chaque jour plus d'un demi-million d'appareils électriques et d'ampoules. Ça fait beaucoup. Alors pensez à toujours bien entretenir vos appareils pour les faire durer le plus longtemps possible, à les réparer plutôt que de les remplacer, et à les recycler en dernier recours. Sous-titrage ST' 501